Bonjour à tous ! Pour ce nouvel épisode de l'émission Une vigne à ma taille, je suis dans le Bordelais et plus particulièrement dans l'Entre-deux-mer. Comme de nombreux autres vignobles en France cette année, la zone a été touchée par le gel de printemps. La récolte 2017 a été impactée et celle de 2018 pourrait aussi l'être. Tailler des vignes, totalement ou partiellement gelées, est un véritable casse-tête. C'est Philippe Ducour, propriétaire et responsable vignoble des domaines Ducour, qui va m'en dire plus. Allons-y ! Bonjour Philippe ! Bonjour Séverine ! Donc si on veut parler taille dans le Bordelais cette année, malheureusement il faut aborder la problématique gel. Comment ça s'est passé dans votre domaine ? Dans ce secteur où on produit des blancs, c'est-à-dire dans des terres un peu froides en bas de coteau, en blanc on a perdu 70% de la récolte, donc on a fait 30% de récolte uniquement. Et les rouges sont un petit peu moins touchés, on est à 65% de récolte, donc 35% de perte. Donc sur les 450 hectares du vignoble, est-ce que toutes les personnes ont été touchées par cette vidéo du gel ? Tous les secteurs ont été touchés plus ou moins, ça va de 90% à 10%. Donc comment vous allez vous adapter cette année ? En fait, un bon tailleur sait choisir ses bois et s'adapter à la particularité des millésimes. Et normalement on va choisir des bois aptes à produire une récolte à peu près normale en 2018. Bon bah allons voir ce que font vos équipes ! Donc alors sur ce pied, quel type de taille ? Alors on est en guillot simple, c'est-à-dire un retour et une latte. Donc normalement, en année normale, on aurait dû retailler sur ce cote qui devait faire des jolis bois pour tailler l'aste de 2018. Là il y a eu du gel, ça a mal repoussé, donc on est obligé de repartir d'abord sur un retour pour l'année prochaine. Et on va laisser ce bois qui va servir d'aste, même s'il démarre d'un vieux bois, c'est-à-dire qu'il sera moins fructifère. Mais on est obligé de repartir pour avoir une taille normale en 2018. Alors la récolte 2018 va-t-elle forcément être impactée par cet épisode de gel qui est apparu en avril 2017 ? On peut penser que la récolte va être impactée, vu la problématique du choix de bois à la taille. Mais on a eu le même épisode de gel en 1991. D'accord. Et l'année 92 a été une grosse année en volume. Donc on ne peut rien prédire pour l'instant. La vigne est quand même une belle plante qui réagit normalement bien au phénomène climatique. Les vignobles du cours sont aussi connus pour les cépages résistants que vous avez affrontés sur quelques hectares. Est-ce que ces cépages résistants aux maladies cryptogamiques ont aussi résisté au gel ? Hélas non. Les cépages résistants ne résistent pas au gel. Donc ils ont aussi fait une petite récolte. Et qu'en est-il de la qualité de ces vins ? Est-ce que vous y croyez ? Ah oui, on y croit énormément. On a surtout un cépage blanc qui est très aromatique et on y croit beaucoup. Bon alors, encore plein de promesses pour les vignobles du cours et pour la viticulture à Bordeaux. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de l'émission Une vigne à ma taille. Direction le sud, les côtes du Rhône, près d'Avignon. Sous-titrage Société Radio-Canada